Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien Moi ça va aujourd'hui, il est juste 22h J'ai cours demain, je tourne une vidéo Au revoir Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo Qui va être un peu catastrophique Et dont je ne suis pas forcément fière Je vais lire mes bulletins scolaires De la 6ème à la 1ère Mais je pense que le plus marrant ça va quand même être la 2nde et la 1ère Parce que c'était la chute libre J'ai tout retrouvé, franchement Niveau collège j'étais une bonne élève, j'ai eu mon brevet J'ai pas eu de mention J'étais à 0,02 de la mention En même temps j'ai rien branlé L'histoire des arts, j'avais appris tout Sauf un texte, j'étais interrogée sur le texte que je connaissais pas forcément Bref, du coup c'est parti On va commencer par la 6ème Franchement en 6ème, 1er trimestre, 15,5 de moyenne Bon trimestre, ensemble sérieux Continuer ainsi, sans relâcher vos efforts J'avais eu les encouragements Et franchement ça fait du bien de me dire que j'ai pas été conne Tout le long de ma vie J'avais une seule moyenne en dessous de 10 C'était l'histoire Mais vous savez l'histoire, moi depuis la 6ème Bah 9,5 de moyenne Bref, putain et j'ai un bouton là Putain 5ème, j'avais 15 de moyenne Mais sérieusement Comment j'ai fait 15, 15, 14 Putain mais sérieusement j'étais hyper intelligente Le travail sérieux de Chloé a à nouveau mis en... Le travail sérieux de Chloé... Eh j'arrive plus à lire Le travail sérieux de Chloé est à nouveau mis en avant ce trimestre Celui-ci a permis de réaliser une bonne année scolaire Poursuivez dans ce sens l'an prochain Félicitations du conseil de classe Passage en 4ème option européenne Moi l'anglais clairement je kiffe Je sais pas j'aime trop ça l'anglais Du coup j'ai fait option européenne Moi aussi parce qu'il y avait un voyage en Angleterre Que j'ai fait et qui s'est... Étonnamment ça s'est pas passé vraiment comme je l'imaginais Parce que j'étais pas forcément à l'aise dans la famille que j'étais Et c'était un peu frustrant Mais bon j'étais avec mes potes donc c'était cool Et puis bah en 3ème j'ai fait un voyage en Allemagne Qui était genre trop bien ma correspondante Franchement elle était mais adorable Vous savez pas comment je lui parle encore Et mon voyage en Allemagne a vraiment été le mieux Et ma correspondante était adorable Bon on va passer à la seconde Mais bon la seconde... La seconde c'est l'année où j'ai rencontré ma meilleure amie Clémentine Et Garance qui sont genre 2 Enfin on était tout le temps toutes les 3 en fait Et du coup bah on était un peu le groupe de 3 filles Qui travaillent jamais Qui foutent un peu... Enfin qui sont toutes les 3 tu vois Mais qui on les entend dans toute la classe quoi Et du coup bah c'était pas trop trop ça quoi Enfin j'avais 10... Putain ! Ah si ok j'avais 10-25 de moyenne Franchement je ne foutais rien Voilà et c'est à partir de la seconde que j'ai commencé à être un peu l'ado rebelle Qui en a rien à foutre des cours Qui va une fois sur deux J'ai même pas le nombre d'absence que j'ai pour la seconde Mais franchement c'était quelque chose de seconde première Cette année c'est... C'est l'année aussi où est-ce que bah mes vidéos ont commencé à prendre un peu plus d'ampleur Donc j'ai commencé à aller à Paris À m'en foutre des cours À me dire non mais les cours ça sert à rien Alors qu'on vrai si Du coup voilà Du mal à s'investir dans le travail Par un manque de confiance notamment Par contre pas du tout parce que c'est l'année où j'avais hyper confiance en moi Ça a chuté d'ici là L'investissement de Chloé est régulier et de bonne qualité Ah oui mais c'était de l'anglais c'est normal Parce qu'en fait je faisais des efforts que dans les matières que je voulais Donc genre en français C'était pas trop trop ça quoi L'ensemble a manqué de rigueur et de régularité Oh putain Littérature et société Quelques clichés mais le travail n'est pas terminé Voilà ça c'était avec ma meilleure pote on foutait rien Trop de dispersion pendant les séances De réelles difficultés dans la concentration et l'apprentissage L'ensemble est trop juste L'ensemble reste fragile Chloé a poursuivi son travail avec sérieux ce trimestre Un écrit qui reste fragile Tous les profs me disaient que vraiment tout était fragile Alors je sais pas si je dois y croire Et attention SVT et Chloé ne s'est pas du tout investie intellectuellement dans la matière Les compétences on peut évoluer c'est vraiment dommage Ensemble global Ensemble correct vous avez su fournir du travail du sérieux dans de nombreuses disciplines Il vous reste à gagner en rigueur pour améliorer votre écrit Alors franchement j'ai pas compris Parce que plein de profs me disaient que je m'investissais pas Que je coûtais rien mais non Ensuite Première aile soit l'année dernière Alors du coup Oh putain j'ai chuté au rallong En fin de seconde j'ai décidé d'opter pour la première aile Alors je sais toujours pas pourquoi parce que Bah j'aime pas lire J'ai jamais été une grande lectrice Je me suis jamais intéressée à la littérature Pourquoi j'ai une trace rose ? Ah non c'est pas une trace rose c'est un bouton ici Moi je sais peut-être pas me maquiller mais on s'en fout Du coup en fin de seconde j'ai décidé de choisir la première aile Parce qu'en fait j'adore l'anglais J'aime bien aussi l'allemand Et je me suis dit bon bah écoute go Sauf qu'en fait j'ai pas réfléchi Enfin mes profs me l'avaient pas forcément conseillé D'aller en première aile Ils m'ont dit bah écoute en français tu vas un peu chuter Et comme je suis bornée Et que bah j'étais une grosse gamine Je me suis dit non mais les profs ils ont pas d'avis à me donner C'est moi qui décide Même ma mère elle me disait que Loé va pas en première aile Et puis moi bah bornée J'étais là non mais franchement j'écoute personne C'est moi qui décide pour mon avenir Ouais bah l'avenir il est très loin Du coup je suis arrivée en première aile Et bah j'ai chuté J'ai chuté parce que déjà A partir du moment où je dois lire un livre comme ça Je me suis dit mais comment je vais faire Parce que franchement je suis pas concentrée quand je lis C'est pas que je déteste lire Mais c'est qu'en fait j'arrive pas à me concentrer dans un livre Du coup pour être honnête avec vous Et être honnête avec les profs aussi J'ai lu 38 pages en je sais pas en 3 mois Et j'avais pourtant essayé de le lire Genre j'avais marqué des trucs dessus Mais au final c'était de la grosse grosse merde Je sais pas si vous avez à lire Dites le moi dans les commentaires Donc voilà du coup ça a été un peu la chute C'était la chute mais la prof elle voyait que je m'investissais etc Donc c'était cool Mais je me suis dit le bac en fait il est très loin Parce que j'avais 6,80 de moyenne en français Ensemble très insuffisant Beaucoup de difficultés dans l'analyse et l'expression écrite Un travail conséquent est nécessaire Afin de combler les lacunes Il faut également lire les oeuvres littéraires Afin de s'imprégner d'une expression et d'un vocabulaire de qualité Parce que oui bah je lisais pas les livres Et enfin ça se voyait parce que la prof elle m'interrogeait sur un livre que j'avais pas lu Donc c'était un peu compliqué Et pareil en fait en anglais je me suis dit bah tranquille L'anglais j'y arrivais bien l'année dernière Au collège j'ai tout le temps eu 15 de moyenne Sauf qu'en fait l'anglais c'est pas le même en première règle Enfin en filière générale En filière genre technologique Et puis en ES aussi je crois J'avais de la littérature anglaise Anglais approfondi L'anglais normal J'avais 3 types d'anglais Puis au premier trimestre j'avais 15 de moyenne en anglais approfondi Donc ça allait En anglais normal 10,75 En littérature anglaise j'avais 11 Mais j'ai très 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 rapidement chuté au deuxième trimestre Parce que les attentes c'était pas les mêmes Donc faites attention si vous allez en première règle J'avais 7 domaines en littérature anglaise 6 en anglais normal Et 9,67 en anglais approfondi Et ce qui m'a fait En fait ce qui me fait le plus rire C'est au deuxième trimestre L'appréciation de ma prof d'anglais Passage à vide ce trimestre Investissement dans l'oral Investissement dans le travail Et motivation en berne Les conseils donnés au premier trimestre restent valables Des efforts de régularité et de méthode Sont indispensables Pour vraiment décoller Parce qu'en fait moi j'ai jamais été quelqu'un de stress scolaire Qui apprenait ses cours par coeur J'arrive pas Du coup bah forcément il manquait des trucs Et puis bah j'étais toujours dans ma période ado rebelle Et enfin c'est toujours le cas Je déteste En fait je me braque super vite Donc un prof il va me dire un truc Et moi je vais me raquer Mais c'est pas genre je vais me braquer pendant une journée Je vais me raquer pendant un trimestre C'est pour ça que j'ai eu un passage à vide C'est qu'en fait j'avais Genre j'avais arrêté de parler tout court C'est à dire que j'arrivais en cours Je posais mes affaires On me parlait Je répondais pas Et je sais pas C'est bizarre en fait J'étais vraiment fâchée contre elle Comme une enfant Et puis bah voilà Et troisième trimestre décisif Il faut réagir Il m'avait marqué ça C'était chaud Ouais En science j'avais 5,60 de moyenne Bon j'ai eu 8 au vrai bac Parce que j'allais jamais en cours Résultat décevant L'attitude est positive Alors que c'est fou Je passais ma vie à parler Science des résultats insuffisants Chloé doit être plus attentive en classe Accentuer son travail personnel Là je Et donc voilà C'était le deuxième trimestre Et là je me suis dit Bon bah écoute Chloé T'as perdu la partie Et troisième trimestre C'était vraiment genre Là j'étais en chute Troisième trimestre c'était J'allais pas en cours J'essaierai pour trouver Un truc de mes absences C'était vraiment quelque chose Il y a des moments J'étais en cours Donc avec Emma C'est là que j'ai rencontré Emma D'ailleurs je faisais plus parler avec elle Que travailler Bon ouais elle a réussi Pas moi Et donc voilà J'arrivais en cours Je restais 2h Et je disais Putain j'ai pas envie d'y aller Je rentrais chez moi Voilà Du coup je sais plus J'avais combien d'heures d'absence Mais c'est quelque chose Et puis bah forcément Mes notes c'était J'avais une moyenne Au dessus de 10 C'était 15,50 en allemand Parce que j'avais eu qu'un contrôle Et bah sport J'avais 12 Bon là cette année j'ai 0 Donc c'est déjà bien Je lis mes appréciations Un bilan final très insuffisant Et très inquiétant Le travail n'est pas rigoureux Et approfondi La tension en classe Est très facultante Et n'a permis De surmonter les difficultés Ah oui parce qu'en fait En histoire géo Comme j'étais vraiment Mais ça m'intéressait pas du tout Ça m'endort l'histoire géo Bah je passais ma vie à dormir Et même en français Je me souviens A la fin de l'année Ma prof elle m'avait fait comprendre Bon Chloé ça se voit Que t'as fait des efforts Mais malheureusement Bah ça a pas payé Du coup bah je dormais Je me suis même endormie Un jour avec Emma On venait de Paris On était claquées On s'est endormie Le silo dans la main Et ouais des fois Je m'endormais en cours Je me réveillais Avec un peu de bas sur la main C'est dégueulasse ça Bref Et puis bah sinon En anglais en vrai Genre il m'avait mis active Et tout Bon ça servait à rien Arriva le fameux jour Du bac de français Comme je savais Que je redoublais Pour aller en STMG Bref Et bah je me suis dit Est-ce que je vais au bac Je suis allée Pour faire acte de présence Et me donner bonne conscience Au final en science J'avais rien révisé Je vous dis Je suis allée au talent J'avais aucun cours J'ai eu 8 sur 20 Comme quoi le bac de science Il est donné Parce que j'étais vraiment Une très très grande branleuse Et j'ai eu 8 Donc bénef Français Bah pour vous dire En fait j'ai fait n'importe quoi Volontairement Du coup bah j'ai eu 2 Et en oral d'anglais En oral de français Bah je suis pas allée C'est à 7h45 Je me suis dit Bah je redouble Même si j'avais eu des points d'avance Et bah ça aurait pas compté Donc en gros Tout le travail que j'ai fait là Ça m'a servi à rien Mon année de première elle Ça a été une année de Bah j'étais à Paris Je venais en cours Je dormais etc Vraiment c'était L'année la plus nulle de ma vie Enfin j'ai pas du tout été productive À part sur Youtube Parce que oui des fois Je séchais les cours Pour faire des vidéos Mais ne faites jamais ça Bref du coup J'ai retrouvé mes trucs Du bac de français Les brouillons Mais j'étais une putain de casse Vraiment Ça vibre Est-ce que j'ai des amis ? Excuse me Enfin du coup j'ai retrouvé ça Déjà rien que de voir la feuille Il y avait des cribouillis partout C'était 4h l'épreuve Et moi je suis restée Le minimum Vraiment dès qu'on pouvait partir Je suis partie Parce que bah j'ai rien fait forcément Et j'ai retrouvé mes feuilles Alors je sais pas J'avais pourtant pas fumé ni bu Et j'ai retrouvé des trucs Euh... Je comprends pas J'avais marqué Puisque un mois égale 30 jours Un mois égale 4 semaines 4 semaines égale 7 fois 4 Puisque une semaine égale 7 jours Or 7 fois 4, 28 28 égale 28 jours Donc les théories sont fausses Et franchement je comprends pas J'ai écrit des trucs J'ai recopié le titre Voltaire le siècle de Louis XIV Extrait pour ceux qui étaient en F Vous devez vous en souvenir Alexandre Dumas Ah putain c'est Alexandre Dumas C'est ça Et ça c'est l'enfer J'ai envie de le brûler Je vous jure Mais je le garde en souvenir Mais putain ça franchement C'est le pire truc de ma vie J'avais marqué quoi ? Grim égale poème Poème dialogue Comment faire passer la prison Pour un lieu convivial Quoi ? C'était le sujet ça ? Pourquoi la vie Et pourquoi pas la vie Profiter de la vie Courte Et c'est un cadeau Ah mais si Je m'étais fait en fait Mon propre sujet de bac Tellement je m'ennuyais Et je savais que de toute façon Si j'avais 15 Si j'avais 5 Ça comptait pas dans ma vie Du coup voilà Et le sujet d'invention J'avais recopié parce que je m'ennuyais Poursuivez en une cinquantaine de lignes Un récit de l'extrait Une fois dans la cellule L'homme au masque de fer Je comprends rien J'ai rien à faire je m'ennuie Qu'est-ce qu'on s'en fiche du bac Et de ces textes inintéressants Qui datent de la préhistoire Voilà Ça c'était vraiment Pourquoi j'allais pas en cours Bah c'était ma mentalité Enfin bref J'ai fini cette vidéo Juste pour vous dire Ne reproduisez jamais ce que j'ai fait Aller en cours c'est très très important Parce que c'est important dans la vie Sur ce merci d'avoir regardé ma vidéo N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube Ça fait toujours plaisir Vous êtes bientôt 840 000 C'est un truc de ouf Franchement merci infiniment Regardez un truc aussi J'ai accroché vos lettres dans ma chambre Et si vous voulez m'écrire Et bah en fait je lis toutes vos lettres Et je les accroche dans ma chambre Du coup l'adresse elle est en barre d'infos Je reçois toujours les lettres Je les lis Je vous cache pas que j'en ai 800 en attente Donc pour y répondre c'est un peu chaud Surtout que bah comme j'ai loupé ma première année Enfin mon année de première elle Faut que je bosse cette année Mais regardez Genre en gros mon mur il est là Enfin bref Je vous fais plein d'énormes bisous Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo Ciao